Je vais démarrer cette visio numéro 15. Je vois encore quelques personnes qui arrivent. Bonjour à tous, content de vous retrouver autour de cette visio, de reprendre des habitudes qui nous ont permis de bien travailler cet été, d'être en confiance. Nous espérons que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon été. En fait, cette visio était organisée et concoctée par Coralie de l'Office du tourisme. Donc, Coralie, qui a été la cheville ouvrière pour cette visio, qui a organisé les intervenants. Donc, il y a un petit peu de modifications sur le programme de cette visio. Nous aurons à 9h30 Jean-Marc Silva, qui est directeur de France Montagne. À 9h50, Pascal Jallet, qui remplace M. Crouteau, je crois, qui n'a pas pu venir. Donc, il y a Pascal Jallet, qui est directrice du Syndicat national des résidences de tourisme et des apparts hôtels. Et à 10h10, aux alentours de 10h10, 10h15, les derniers stades du cabinet G2A. Donc, cette visio, on ne va pas présenter tout le monde, mais elle représente les associations de commerçants, l'association Vauban, tout le club des entrepreneurs, Pro Search et les enseignes de Briançon, qui en sont des organisateurs. Et merci à l'OTE de faire confiance un peu aux associations pour l'organisation de cette vision. En termes de RGPD, on est obligé de vous prévenir. Cette visio est enregistrée, rediffusée sur YouTube pour ceux qui ne sont pas là. Nous vous demandons de couper le micro pour lors des interventions, de couper votre micro pour éviter les bruits parasites. Et puis, vous pouvez intervenir. Il y a deux solutions. Soit vous levez la main à l'écran, à la caméra. On essaie de tous vous voir. Mais autrement, vous avez une petite option qui s'appelle « main levée » aussi sur le logiciel Zoom. Ça permet aussi, quand il y a beaucoup de monde, d'avoir une notification. Écoutez, je crois qu'on démarre. Jean-Marc, merci de votre présence. On aime bien connaître un peu les intervenants. Donc, n'hésitez pas à vous présenter si vous êtes le directeur de France Montagne. Et puis, présentez votre organisation. France Montagne, je pense que c'est important pour tout le monde de repréciser tout ça. C'est vrai que l'objet de cette visio, c'est un peu les tendances pour cet hiver. On a un peu l'actualité avec le discours de Macron. Plein de choses qui vont nous être dites. C'est très, très intéressant. Autour de la caméra, vous avez tous les acteurs de Serge Fallier. On a créé, on a lancé, enfin, l'OT, alors c'est un peu ce mot, acteur de Serge Fallier-Briançon. Et puis, même Macron l'a repris hier. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. On est tous des acteurs là, maintenant. Donc, c'est bien. On était un peu en avance. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, et puis, peut-être aussi dans l'actualité, j'ai visionné le conseil municipal de Briançon. Et en fait, depuis le 1er octobre, notre maire de Briançon a décidé de reparticiper financièrement, je dirais, à France Montagne, par l'intermédiaire de Sacha Frais-Briançon. Donc, je crois que les quatre mairies, vraiment, vont recotiser à France Montagne. Enfin, voilà, on est retour dans la place. Je pense que peut-être, Gilles, je le vois. Oui, oui, je donne un peu de prétire. Peut-être qu'on y était déjà, mais voilà, peut-être qu'on peut le dire. On y était, on y a toujours été, mais voilà, il y a peut-être un peu des modifications. On peut peut-être tout de suite démarrer là-dessus, je ne sais pas. Voilà, non, non, enfin, Jean-Marc l'expliquera sûrement mieux que moi, mais on a toujours été à France Montagne. On n'a jamais quitté France Montagne. On fait beaucoup d'opérations avec France Montagne et on s'appuie énormément sur leur campagne de communication et leur campagne de promotion pour nos actions. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Depuis maintenant trois ans, l'accès à France Montagne aux stations n'est pas soumise à l'adhésion à l'Association nationale des maires de stations de montagne. Donc, c'est ce que Arnaud Murgé a dit, qui va nous permettre, hormis le relationnel juridique, social, etc., qui donne un appui aux communes de montagne et, je dirais, au lobby, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais au lobby que peut faire l'Association nationale des maires de stations de montagne, la NMSM, ça va nous permettre aussi, et là, ce sera un terme un peu plus moyen, voire un peu plus long, de réintégrer le label Famille Plus que nous avions perdu, puisque justement, les communes n'adhéraient pas toutes à France Montagne, ah, pardon, à l'Association nationale des maires de stations de montagne. Donc, qu'on soit bien d'accord, on a toujours travaillé avec France Montagne, on ne s'est jamais arrêté. J'étais un membre actif du bureau dans une vie antérieure, et j'y tiens beaucoup, puisque c'est quand même la seule institution qui représente le tourisme de montagne français à l'international. Donc, je salue Jean-Marc et toute l'équipe avec qui j'ai des relations et une affection particulière, mais voilà, donc on a toujours été à France Montagne. Merci pour ces précisions, Jean-Marc, la parole vous est donnée, et merci de votre présence. Très bien, merci Didier. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Parfait. Ok, tout fonctionne. Tout d'abord, merci, merci à tous nos amis de Cerche-Chevalier, Vallée, de Briançon, merci Gilles, merci Coralie pour cette invitation. Nous en sommes sensibles, parce qu'en ces moments inédits, ces moments d'incertitude, rien ne vaut aujourd'hui la coordination générale et le travail du collectif. Donc, voilà, je salue cette initiative de me faire rentrer dans votre réunion. Non, j'aurais préféré, très sincèrement, être en présentiel parmi vous. Voilà, c'est une vallée que j'aime beaucoup. Malheureusement, on va le faire en visio. France Montagne, c'est l'association de promotion de la montagne française, qui n'a que 10 ans d'âge, je ne fais pas mon âge, mais on a récupéré fusion-absorption de plusieurs structures qui font la promotion de la montagne depuis plus de 30 ans. Certains d'entre vous les connaissent, bien sûr. PAM, Professionnel associé de la montagne, 20 ans de campagne télévisée, la montagne, ça vous gagne. Ski France Internationale, la promotion à l'international des marchés en collectif. Et puis, les relations presse, qui avant étaient tenues par l'association des maires LAMCHEU, qui a été confiée à France Montagne depuis sa création en 2010. Et puis, pour ma part, moi, je suis grenoblois d'origine. J'ai travaillé à Chipomagalski, directeur d'exploitation au CETLO, directeur d'office du tourisme au ZARC, la création de la station d'ARC 1950. Et puis, aujourd'hui, à France Montagne, j'ai cet honneur-là de vous représenter en France et à l'international sur toutes les saisons. Voilà. Et personne n'est parfait, je vis au ZARC. Voilà. Désolé. Mais je suis les pieds dans la pente, comme vous tous. Pour cette intervention, Gilles, Didier, au Coralie, vous m'avez dit qu'on avait 15, 20 minutes. C'est bien ça ? Donc, je respecterai parfaitement le timing. Moi, j'aurai quatre points dans cette intervention. Un point sur la situation avec le Covid et les stations. Un point sur la communication France. Un point sur la communication Europe. Et puis, on va se projeter également à l'été 2021. Alors, on sort de nos écrans de télé ou de notre poste de radio. Nous avons entendu tout ou partie l'allocation du président. Effectivement, la première réaction hier soir, c'est de se dire qu'on risque d'avoir un regain d'intérêt de dernière minute pour ces vacances de la Toussaint. Parce qu'effectivement, malheureusement, les neuf métropoles qui sont en couvre-feu, ça ne va pas être très drôle. Et je pense que tous les propriétaires, tous les ayants droit et les clients, quand il y aura des hébergeurs ouverts, vont certainement avoir envie de s'échapper. Et la montagne peut effectivement les accueillir. Donc, ça, c'est une nouvelle donne. On a parlé ce matin avec Gilles, effectivement. Et je crois que Gilles a réagi très, très vite. Bravo. Voilà. Et je sais que Cerchevalier a une typicité toute particulière avec beaucoup de propriétaires, d'appartements de propriétaires. Donc, ceci peut jouer. Voilà. Donc, je pense que c'est à prendre en compte. Cette saison, elle va être absolument inédite. On ne sait pas ce qu'il en sera. Et pour autant, on se doit d'être proactifs. On se doit d'être agiles. On se doit d'être positifs. Parce que c'est notre ADN. On est tous dans le tourisme. Et si on n'y croit pas, on n'arrivera pas à donner envie à nos clients. Donc, je sais que si vous êtes tous sur cette vision, c'est que tout le monde est mobilisé pour cette saison d'hiver. Tout ce qu'on peut dire. Alors, n'hésitez pas, si jamais vous voulez interrompre ou intervenir pendant mes propos ou à la fin, à votre convenance. Cette saison, comment elle va se présenter ? On sait qu'il va y avoir, de toute façon, moins de clientèle internationale, évidemment. Nous sommes, nous, France Montagne, très présents sur tous les marchés, avec tous les directeurs des bureaux à tout France, avec tous les experts de toutes les stations qui, comme vous, font de la promotion à l'international. On va vraiment être dans l'incertitude. Une chose est sûre, c'est que nous aurons moins de clientèle internationale. Et que plus les stations auront un pourcentage de clientèle internationale, plus elles seront, évidemment, pénalisées. Et plus ce sera complexe. C'est vrai que les stations qui sont franco-françaises, qui sont des stations peut-être de taille humaine, vont spontanément, peut-être, avoir plus de facilité à accueillir de la clientèle, parce que ça va dans le sens de la réassurance. Et de ce fait, Cerche-Valier est plutôt bien placé. Deuxième constat, c'est 28% de clientèle internationale pour la France. Cerche-Valier, je ne sais pas quel est votre pourcentage. Le micro, on est à moins de 20% et sur des périodes très spécifiques et très peu intermédiées en plus. Voilà. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Rapidement, sur le tour des marchés, aujourd'hui, ce qui a l'air de répondre, c'est le marché belge Wallon, qui est en train de bouger, qui est en retard, mais qui bouge. Les Belges flamands sont attentistes. Les Néerlandais, qui ont l'habitude de réserver plus tôt en avance, sont attentistes. C'est très calme. Et alors, sur le marché UK, là, c'est la triple peine. C'est le Brexit, c'est le Covid et c'est la problématique du transport aérien, qui annonce une baisse entre moins 40 et moins 60%. Ce sont des Iliens. Donc, pour venir chez nous, ils sont obligés de prendre un moyen de transport. Donc, ça va complexifier la donne. Toutes ces données sont ultra dépendantes des autorisations, évidemment, des gouvernements. On en a eu la preuve hier soir, donc tout peut basculer à tout moment. Et pour autant, j'aimerais rappeler qu'il n'y a pas longtemps, début juin, nous étions à 95% de retrait sur les réservations par rapport à l'été d'avant. Et pour autant, nous avons fait le meilleur été de l'histoire de la montagne française. Donc, rien n'est joué. Je crois que cet hiver, il va falloir vraiment être absolument agile, comme vous avez commencé à le faire, avec la souplesse de rigueur. Gilles m'a présenté, effectivement, votre annulation à J-1. Bravo pour la centrale de réservation et votre partenaire. Ça, c'est une très belle initiative. Je crois qu'on est vraiment sur deux axes. La réassurance d'un côté, donc que les gens ne soient pas stressés par rapport à leur acte de réservation et d'annulation. Et en même temps, donner envie. Alors, donner envie, cette visioconférence tombe bien le 15 octobre, puisque c'est le début, c'est le premier jour de notre campagne nationale télévisée qui sort sur France Télévisions, donc France 2, France 5, BFM TV et Gully pendant deux vagues, en octobre et en janvier. L'objectif étant de toucher à peu près 100 millions de contacts téléspectateurs. Il y aura 600 parutions du spot France Montagne qui s'appelle La Montagne tout naturellement, où on met en avant notre naturalité, on met en avant notre rapport à la nature, la connivence et la connexion entre les gens et bien sûr ces grands espaces, bien sûr ce grand air qui fait que, je pense, dans ce contexte absolument compliqué et inédit, la montagne va répondre aux attentes et doit cocher beaucoup de cases par rapport aux attentes des Français. Tout ça, bien sûr, dépendant des accès, puisque le tourisme commence par les accès. Donc, sur le donner envie pour les Français, nous, on a commencé avec cette campagne, La Montagne tout naturellement. Coralie vous diffusera le spot, on vous le mettra en pièce jointe. On va faire aussi des spots de 15 secondes. En 45 secondes, c'est long. En spot télé, c'est assez rare. Il y a vraiment le temps de faire passer des messages. C'est une campagne qu'on va co-signer avec Atout France, qui, pour la première fois, met de l'argent sur le marché national. Donc, on en est ravis aux côtés de France Montagne. Et on fera aussi des campagnes de 15 secondes pour prendre certains créneaux et en partenariat, notamment avec Famille Plus, qui, Gilles, en a parlé, en espérant que vous puissiez rejoindre à nouveau le groupe Famille Plus rapidement. Il va falloir aussi, bien sûr, s'adresser à des nouveaux clients. Nous l'avons vu cet été. Et 30 % des gens qui sont venus à la montagne cet été étaient des néo-montagnards, des gens qui n'étaient jamais venus à la montagne, qui ont découvert la montagne pour la première fois. Et les retours d'expérience sont très satisfaisants, puisqu'il n'y a pas eu d'effet anxiogène en montagne, malgré la mise en place de tous les protocoles, ce qui n'a pas été le cas sur tous les territoires touristiques. Et je pense que ça, ça peut faire un effet de bouche à oreille. En tout cas, c'est une valeur sûre pour la montagne. Donc, appuyons-nous là-dessus. Par contre, quand on vient à la montagne pour la première fois, encore plus en hiver, ce n'est pas évident. Donc, on a intérêt, nous tous, tous les acteurs de la montagne, tous les socioprofessionnels, à vraiment accompagner ces primo-acédants, qui vont être un petit peu perdus, parce que ce n'est pas évident. Pour nous, ça l'est, mais pas pour eux. Vraiment pour simplifier leur parcours, le parcours client, simplifier leurs démarches. Ce qui est évident pour nous, ne l'est pas pour eux. Donc, là-dessus, je pense qu'on soit très attentif. Ça va vraiment être un hiver de dernière minute qui va se transformer en dernière seconde. On va certainement le voir là, si vous avez des hébergeurs ouverts pour les vacances de la Toussaint. Et je pense que ça va être comme ça tout l'hiver. Et on voit aussi sur les marchés un intérêt croissant sur le printemps. Parce que beaucoup de gens se disent, « Ouh là là, l'hiver semble compliqué », ce qu'on n'espère pas. Les gens se disent, « Tiens, finalement, le printemps, c'est un peu plus loin. Ça sera peut-être, les choses seront peut-être réglées. Peut-être qu'on aura passé des capes avec le virus. » Donc, j'attire votre attention sur cette période de printemps qui peut être intéressante. En termes de communication, je regarde la montre, il me reste dix minutes. En termes de communication, deux axes de communication, la réassurance de données en vie. Pour terminer sur le données en vie, on n'abandonne pas pour autant les marchés européens prioritaires. Puisque, après une campagne de 650 000 euros sur le marché français, nous injectons la même chose sur les marchés prioritaires anglais, belges, hollandais, allemands, avec à tout France, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Savoie-Mont-Blanc, Isère Activité, la porte est bien sûr grande ouverte à Haute-Alpes ou à Paca. Pour l'instant, ils ne sont pas venus, mais s'ils souhaitent compléter le dispositif, ça sera possible. En tout cas, sachez qu'en Europe, la montagne, et vous le serez à travers France-Montagne, de toute façon, bien présente sur ces marchés. Alors, on est très prudent. Pour l'instant, on lance des campagnes test sur l'Angleterre, Belgique et Pays-Bas, sur les réseaux sociaux, pour voir comment ça réagit. C'est-à-dire qu'on ne veut pas lancer la grosse artillerie tout de suite si le marché n'est pas prêt. Donc, on fait des tests. On a déjà eu une réunion hier avec tous ces marchés européens. Ça a l'air quand même de répondre positivement. Il n'y a pas de rejet quand on parle vacances à la montagne cet hiver. Donc, ça, ça nous paraît important. Et on vous tiendra au courant à travers votre office du tourisme, à travers Gilles, bien sûr, pour vous donner un peu les retours de ces campagnes test. Je finis sur le donner envie. Je pense que cet hiver, nous avons tous intérêt à communiquer plutôt sur l'ambiance, entre guillemets, Noël, c'est-à-dire la montagne, la famille, les retrouvailles, les grands espaces, la magie, la féerie de Noël et de la montagne. Les skieurs, ils n'ont qu'une envie, c'est de reskier. Je pense qu'ils ont les fourmis dans les spatules. On n'a pas pu skier au printemps. Donc, bien sûr qu'on va capter les skieurs, on va être présents. Mais je pense qu'il y a un vrai potentiel pour les autres. Toutes les personnes qui allaient dans les eaux chaudes, sous les copotiers, dans les grandes villes, visiter des musées, qui ne pourront peut-être pas le faire. Donc, à défaut d'aller loin, nous allons nous inviter les Français et les Européens à aller haut dans nos montagnes. Sur l'aspect sanitaire, c'est important. Et vous voyez bien que je le dissocie, nous, du donner envie. Oui, pour moi, le sanitaire, c'est vraiment les conditions générales bevantes. Donc, on n'en fait pas des campagnes de communication, mais on informe nos clients de ce qui existe. On avait sorti, et je crois que vous l'avez très bien relayé, une première campagne sur, je le montre à l'écran, sur l'infographie sanitaire qui a été co-signée avec Domaine Skiable de France, l'Association des maires de Session de Montagne, avec les écoles du ski français, le SNRT, GNI, UMI, l'Union Sport et Cycle. Demain, nous aurons à nos côtés, à tout France, nous aurons Nordique France. Cette infographie, elle était très claire. Elle rappelait toutes les consignes pour cet hiver et surtout qu'on allait skier sans masque, qu'on allait skier en toute liberté. Pour autant, on n'a peut-être pas assez insisté. C'est vrai que quand on voit ce document, c'est vrai qu'il y a l'avantage d'être simple. C'est vraiment des pictos. Il est très lisible. On l'a traduit en neuf langues. Donc, il a eu un très bon écho. Comme en France, il y a des gens qui sont anti-gestes barrières. On a eu aussi des remarques négatives. Des gens qui ne trouvent pas sympa de mettre le port du masque sur les remontées mécaniques. Mais toujours est-il que c'est la règle que nous avons prise au niveau national. Voilà. Donc, port du masque sur les rassemblements, cours de ski et départ des remontées mécaniques. Port du masque dans les transports publics et remontées mécaniques. Et pas de masque, bien sûr, pour l'activité ski. Et pour autant, nous pensons que nous n'avons pas assez communiqué de façon positive. Donc, voilà. Merci, Coralie. Voilà. Donc, c'était ce visuel. Il est ouvert à tous. Il est sur le site de France Montagne, site pro accessible. Voilà. Et il explique effectivement le parcours client qu'il aura dans une station. Nous sommes en train de travailler sur une nouvelle version. Je vais vous la montrer à l'écran parce qu'elle n'est encore pas validée, mais on va passer sur un mode un peu plus proactif en annonçant plutôt les bonnes nouvelles. Parce que dans ce monde absolument morose, nous, on se doit aussi de donner un peu de baume au cœur. Donc, on va annoncer les bonnes nouvelles de l'hiver. C'est que vous skirez en toute liberté, aux grands terres, des grands espaces et on a toutes nos sensations pour faire du ski. Et on va l'accompagner effectivement par l'infographie qu'on a remise à jour avec toutes les règles. Et puis, ce clème, les stations seront au petit soin parce que je pense que les clients, c'est vraiment ce dont ils ont besoin, c'est qu'on s'occupe d'eux après cette période assez compliquée. Voilà. Donc, on essaie volontairement d'être ultra positif. Alors, on l'a été au printemps. Certains nous ont pris pour des optimistes forcenés. Mais je pense qu'on a prouvé qu'on était tous capables de relever des défis. Et c'est dans ce sens-là aujourd'hui qu'on se mobilise tous. Et je crois que plus que jamais, l'effort collectif payera parce que dans des situations comme ça, seul le collectif peut faire changer les états d'esprit. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que nous, on donne l'envie avec cette campagne nationale qui part. Et derrière, c'est vous, les socioprofessionnels, les hébergeurs, les acteurs qui communiquaient sur l'offre. Nous, France Montagne, nous ne sommes pas sur une communication d'offres. On est vraiment, on est le manger cinq fruits et légumes par jour de la montagne française. Les offres, c'est vous. Et je trouve que de ce fait, on est très complémentaires. Nous, en lançant, on est les premiers à lancer cette campagne de communication. Nous nous sommes assurés, et nous avons une visio tout à l'heure à 10h30 avec tous les massifs français, dont bien sûr Haute-Alpes et PACA. sur une coordination des campagnes. C'est-à-dire que ce que l'on souhaite, c'est que la montagne française prenne la parole d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la saison. On ne laisse pas d'espace vide, parce qu'il va falloir accompagner les clients tout au long de l'hiver en présence à l'esprit et avec des offres concentriques, jusqu'à des offres élargies au national. Et puis, on va essayer, pour terminer mon propos, de faire une conférence de presse à Paris. Mais bon, là, ça ne dépend pas de nous. Si on peut le faire, on le ferait en levée de rideau de la saison, le 26 novembre, en présentiel. Et si on ne peut pas le faire, là, on fera certainement une conférence en visio et des tournées de rédaction individuelles. Voilà, j'espère avoir été concis, précis dans mes propos. Je reste bien sûr disponible pour répondre à toutes vos questions. Super, merci beaucoup Jean-Marc. Je voyais Gilles qui voulait peut-être faire une petite intervention. On a pas mal de questions aussi de nos socios pros qui veulent réagir tout de suite. Il y en a une intéressante sur l'Angleterre. Je vais peut-être la poser tout de suite comme ça, parce que c'est Lynn qui a un hôtel, qui a une grosse clientèle qui vient d'Angleterre et qui nous dit qu'en fait, sur le chat, là, qu'ils peuvent venir en voiture ou en train, mais c'est le confinement de 14 jours qui pose un gros problème. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, enfin voilà, les instances peuvent discuter entre eux, Jean-Marc ? Alors, on a des informations que le gouvernement nous donne en disant qu'ils réfléchissent à transformer la quarantaine en test Covid. Donc, si ça pouvait se faire, ce serait une excellente nouvelle, c'est-à-dire de tester les gens. Ceux qui sont négatifs, effectivement, n'auraient pas de quarantaine. Donc, après, nous sommes en train de travailler, quand je dis nous, c'est l'ensemble des structures nationales, syndicales, associatives, en coordination avec le préfet de Savoie, qui a été nommé coordinateur des préfets des autres régions, pour, c'est en cours, l'établissement d'un protocole sanitaire validé par l'État en cas de Covid, dans les stations. C'est-à-dire, comment ça marche si, effectivement, il y a un cas qui est déclaré. Donc, c'est assez lourd, mais ça devrait sortir, on l'espère, selon l'État, fin du mois d'octobre, avec toute la chaîne de contrôle, la chaîne de test, la chaîne d'isolement, la chaîne de prévention, ça va de la prévention au traitement. Mais sur le marché anglais, effectivement, aujourd'hui, ça, c'est vraiment le point faible, c'est cette quarantaine. Donc, on espère qu'elle puisse être levée. L'aérien est en difficulté. Il y a le shuttle, il y a les ferries. Voilà, donc, on espère, ça ne va pas dépendre que de nous. Et malheureusement, on a eu l'arrêt des Eurostars, les trains des neiges, qui ne vient pas non plus, qui ne vient pas apporter de bonnes nouvelles sur le marché du UK. OK, merci, Gilles. Une petite intervention ? Avec plaisir. Merci, Jean-Marc. Je veux dire, donc, soyez tous sûrs qu'on relaie, on s'appuie sur la communication que France Montagne fait pour nous. Vous pourrez découvrir sur la home page du site Internet les annonces Covid et on relaie l'infographie de France Montagne. On relaiera la suivante, bien entendu. On est tout à fait en phase sur la réassurance de nos clients. Donc, Jean-Marc, ce sera dans la visio qu'on organisera sur la communication. Jean-Marc a appuyé sur le fait que nous mettons en avant les annulations sans frais à J-1. C'est une grosse, grosse, grosse attente des clients. Je veux dire, il faut que… Et là, je vois qu'il y a une question, est-ce que tout le monde joue le jeu ? Écoutez, je pense qu'en tous les cas, si tout le monde ne le joue pas, il faut entraîner tout le monde à le jouer. Ce n'est pas évident, c'est un gros risque à prendre. Mais je veux dire, on vit une période tellement compliquée que je pense qu'il va falloir s'adapter et on reviendra sur les anciennes mesures plus tard. Je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Marc et à juste titre sur les néo-clients qu'on a eus cet été. Et c'est vrai que ça représentait une grosse partie de notre clientèle. Donc, du coup, on a décidé en partenariat avec les écoles du ski français, le domaine SCABLE et les loueurs de ski, de s'appuyer là-dessus pour lancer une opération qui va s'appeler « Ma première fois au ski », qui s'appuie sur quelque chose que France Montagne fait depuis longtemps, c'est-à-dire le printemps du ski, mais nous, qu'on veut répercuter sur toutes les inter-vacances, enfin hors zone de vacances, qui serait un apprentissage de la discipline offert aux nouveaux skieurs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on offre à tous les nouveaux pratiquants deux jours gratuits d'initiation à la discipline sur une semaine de ski. C'est-à-dire qu'on déduit de l'offre les deux premiers jours, que ce soit en cours de ski, en forfait de ski, en matériel de ski et en hébergement. Et la communication sera appuyée sur le fait que vous avez découvert la montagne cet été, découvrez le ski cet hiver. C'est une opération qu'on est en train de mettre en place. Je m'avance puisque la prochaine visio qui sera faite avec les associations sera sur la campagne de communication qu'on va mettre en place. Mais voilà, les propos de Jean-Marc confortent à 100% ce qu'on veut faire. Sur les marchés étrangers, on travaille, Marie-Aude a travaillé et a soulevé un loup sur les personnes en transit depuis l'Italie, puisque ça risque aussi d'être un problème, puisque pour l'instant, il n'y a pas de normes. Et les gens qui arrivent en transit du TGV, on ne sait pas trop comment ils seront pris en charge. Donc, on ne voudrait pas qu'ils passent 15 jours à la gare de Houlx avant de venir nous voir et qu'ils passent 15 jours à la frontière avant de repartir. Donc, on est en train de travailler là-dessus parce qu'on en a conscience. Mais bon, c'est un peu compliqué parce qu'à la SNCF, le contact de la direction régionale avec lequel travaille Marie-Aude change. Donc, évidemment, c'est un problème. Donc, voilà. Tout ce que dit France Montagne, tout ce que répercute France Montagne dans les intentions de nos clients sont pris en compte et on essaye d'être le plus réactif possible. Il y a une question qui se pose assez justement, et je n'ai pas la réponse. Donc, je vous retransmets la question, mais vous l'avez sur le chat. C'est effectivement, si on ouvre, si là, toussaint, les gens viennent, ils vont venir avec le virus. Est-ce que ça ne risque pas de me faire changer de catégorie ? On va attendre la suite. Mais pour l'instant, on a la chance, les Hautes-Alpes, d'être plutôt roses. Mais ça concerne les Hautes-Alpes. Je crois qu'il faut qu'on fasse vraiment attention parce que Briançon n'est pas vraiment sur le même tempo que l'ensemble du département. Donc, on en parlera dans la visio qui sera organisée concernant cela. Mais on a déjà quand même un bout de virus qui se promène. Et la réponse à cette question, c'est que soyons prudents. Si on veut garder, je dirais, nos soirées à l'extérieur et nos clients sur la suite. Voilà ce que je voulais dire, Didier. Ok, merci. Je crois qu'on va pouvoir libérer peut-être Jean-Marc parce qu'on a compris qu'il avait aussi d'autres visios. Et puis, on veut essayer d'avancer dans le timing. Mais on retient que France Montagne est là, communique. Et voilà, ça, c'est vraiment... C'est bien pour, je pense, nos stations. Et voilà, les conditions sanitaires, c'est sûr. Il faudra qu'on les respecte pour la Toussaint. C'est sûr que c'est inquiétant. Mais j'ai retenu le mot agilité de Jean-Marc concernant les sociopro. Et ça, c'est vrai qu'on sera agil. Didier, avant de vous quitter, vous dire aussi que dans la future version d'un document B2B sur, justement, le Covid, nous allons rajouter une foire aux questions. Puisque depuis l'apparution de l'infographie, on a eu des questions de toute l'Europe, évidemment, et de la France. Et avec le collectif, on est en train de répondre à chacune des questions. Il y en a quatre pages. On va envoyer à tous les offices du tourisme parce que tout le monde aura à peu près les mêmes questions. Et je pense que c'est intéressant en élément de langage, ça, c'est en interne, mais d'avoir une coordination, une concertation entre nous tous. Et puis, prochaine étape, ça sera le protocole, effectivement, sanitaire de la préfecture qui répondra, je pense, à beaucoup de vos demandes. Voilà, en tout cas, félicitations pour toutes ces bonnes initiatives. Je trouve que vous êtes un modèle parce qu'à chaque fois qu'il y a un sujet, vous apportez un exemple. On ne manquera pas de le relayer aussi au niveau de la presse nationale et internationale. Et puis, comptez sur nous. Voilà, nous, on est vraiment en lien étroit avec votre office du tourisme, avec votre mairie, votre école de ski, votre société de remontée mécanique. Voilà, c'est l'union de la montagne française, la solidarité. Voilà, comptez sur nous tous et bonne préparation de saison. Merci, en tout cas, pour votre invitation. Merci beaucoup, Jean-Marc. Eh bien, je vais laisser la parole à Coralie pour tout de suite enchaîner sur la suite de notre visio, peut-être pour pouvoir présenter notre prochaine intervenante. Oui, tout à fait. Donc, une intervenante qui n'était pas prévue, comme l'a expliqué Didier, mais qui est très, très sympa et qui est très intéressante. Donc, qui est Pascale Jallet. Oui, c'est bon, je te vois. Donc, Pascale, elle est directrice du syndicat national des résidences de tourisme et appart hôtel, ce qui représente à peu près 25 % des hébergements en France. Merci. Bonjour, Pascale. Eh bien, la parole vous est donnée. N'hésitez pas à vous présenter et puis présenter votre organisme, bien sûr, et puis un peu les tendances que vous ressentez pour ce prochain hiver. OK, oui. Alors, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Coralie m'a contactée hier pour que je vous parle un petit peu des résidences de tourisme. Il est certain que les résidences de tourisme à la montagne, c'est le premier hébergeur. Donc, je comprends que ça puisse être intéressant. Alors, évidemment, je n'ai pas préparé grand-chose. Je ne veux pas parler de chiffres, mais je crois qu'il y a G2A après moi. Donc, je laisserai la représentante de G2A aller plus avant sur les chiffres. Moi, je vais vous présenter, donc, effectivement, le syndicat des résidences de tourisme. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les résidences de tourisme, comment s'est passée la saison jusqu'à maintenant et ce qu'on fait actuellement pour l'hiver prochain. Donc, le SNRT, c'est le syndicat national des résidences de tourisme et appartes hôtels. Et nous, on représente, en fait, tous les exploitants de ces établissements. Certains de nos adhérents sont aussi promoteurs, mais nous, notre syndicat représente vraiment les exploitants. Ça, c'est vraiment le plus important. Les principales enseignes sont adhérentes au SNRT. Je pense à Pierre et Vacances, Maéva, Goelia, Lagrange, Mona Lisa, Néméa. Enfin, je pense, voilà, toutes les principales enseignes sont chez nous. Et en fait, l'activité des résidences, elle est vraiment montagne, mer, campagne et ville. On a vraiment, on recouvre les quatre espaces. Mais la montagne a un poids. Et puis, historiquement, c'est vraiment important parce que les résidences de tourisme, elles sont nées à la montagne, elles sont nées dans les Alpes. Le statut date de 1983. C'est le moment où les stations intégrées se sont développées. Et il fallait trouver une solution pour que ça tourne, pour que ces immeubles d'habitation qui étaient construits dans les stations soient loués et qu'il y ait suffisamment de gens sur les pistes de ski. Et donc, ça a vraiment bien fonctionné puisqu'en 40 ans, on a vraiment, le secteur s'est énormément développé. Et on est passé de zéro à, aujourd'hui, on est à, je ne fais pas de bêtises, on est à 2200 résidences, 713 000 lits, alors que l'hôtellerie est à 1,2 million de lits. Donc, c'est pour vous donner une référence en matière de lits. En matière de chiffre d'affaires, ce n'est pas tout à fait pareil. Et à la montagne, surtout, à la montagne, on a 200 000 lits, l'hôtellerie 100 000. Et dans les Alpes du Sud, c'est encore plus prégnant puisqu'on est à 24 000 lits en résidence de tourisme, 8 000 lits en hôtellerie. Voilà, tout ça pour dire que l'hébergement à la montagne en résidence de tourisme, c'est vraiment la base. Et le syndicat est le seul syndicat représentatif, représentant le secteur. Donc, on est tout naturellement l'interlocuteur des exploitants vis-à-vis du gouvernement, des députés et autres instances. Et autres instances. Il y a… Il n'y a pas de soucis. Je suis en visio, là. Je suis en visio. Il y a quelqu'un qui a oublié de couper son micro, je pense. Pas grave. Est-ce que vous nous parlez un peu des tendances, là, tout de suite ? Comment vous ressentez-vous cet hiver ? Absolument. Alors, avant de parler des tendances, je vais vous expliquer ce qui s'est passé cet été parce que c'est vrai que… Enfin, cet été, au mois de juin, on pensait encore, je crois que Jean-Marc l'a dit tout à l'heure, qu'il y avait zéro réservation pour l'été. Et au fur et à mesure des discours d'Edouard Philippe, les centrales de réservation s'activaient énormément. Et on a effectivement fini avec un très beau d'été, c'est-à-dire juillet presque aussi bien que l'année dernière et août supérieur à l'année dernière. Donc, c'était… Disons qu'il y a eu une capacité de réaction qui est formidable et tant mieux. On a réagi très, très, très vite à toutes ces demandes qui sont arrivées en masse sur le mois de juin. Et ça a été quand même sportif puisque le guide sanitaire qu'on a créé pour les résidences de tourisme et les villages de vacances, il a été quand même validé le 19 juin. C'est-à-dire qu'on a eu le droit d'ouvrir le 2 juin et le guide sanitaire a été validé par le gouvernement le 19. Donc, c'était vraiment la course. Bon, ça, c'était pour l'été dernier. Ah, si. Donc, effectivement, on a vu de nouvelles clientèles. Ça, c'est important. Et on a vu des séjours un peu plus longs. Les adhérents nous ont remonté des réservations de 15 jours, voire parfois trois semaines, ce qui, franchement, n'était pas la tendance jusqu'à maintenant. Donc, il y a eu de nouvelles clientèles, séjours un peu plus longs et puis, bon, beaucoup séjours de proximité. Les gens du Nord allaient sur la côte d'Opale, les gens du Sud allaient, effectivement, Alpes du Sud, etc. Donc, il y a quand même ces tendances, franchement, carrément liées au Covid, qui ont été très, très présentes. Après, pour l'hiver prochain, ça va être plus dur puisque, comme vous le disiez, il y a beaucoup plus d'étrangers. Nous, en résidence de tourisme, on a 30 à 40 % de clientèles étrangères. Mais c'est vrai que c'est plutôt sur les Alpes, enfin, les étrangers vont plutôt sur les Alpes du Nord que dans les Alpes du Sud. Donc, de ce côté-là, pour Serge Chevalier, je pense qu'effectivement, ça sera un atout d'être plus français. Mais aussi, les résidences de tourisme ont quand même la raison pour laquelle ça a bien marché cet été. Plus que d'autres secteurs d'hébergement, c'est qu'en résidence de tourisme, les gens sont dans leur appartement. Ils sont totalement autonomes. Ce sont des appartements prêts à vivre, complètement équipés. Donc, ça, ça marche bien. C'est très souple, c'est-à-dire qu'en fonction des tendances économiques et sanitaires, les exploitants développent plus ou moins de services. Mais le principe, c'est bien que les gens soient chez eux, avec des services à la carte. Et puis, les résidences de risque ont des services commerciaux assez costauds. Donc, ils vont chercher les clients là où ils sont. Donc, aujourd'hui, tous ces points forts, ils restent. Les services commerciaux sont en train d'aller chercher des nouveaux clients, quand même surtout français, et puis Europe proche. Et ça fonctionne pas mal. Quand je dis Europe proche, c'est ceux qui viennent en voiture. C'est vrai que les Anglais sont notre première clientèle habituellement. Mais cette année, honnêtement, on ne sait pas encore trop comment ça va se passer. Donc, on est plus sur la recherche de Belges, Hollandais, Allemands. Parce que là, venir en voiture, c'est faisable. Même si c'est un peu loin pour eux. À l'Alpeu du Sud, c'est quand même plus loin. Donc, les fédérations n'ont jamais été aussi actives que dans cette période Covid. On s'est, par exemple, engagés sur les conditions d'annulation plus souples. Donc, conditions d'annulation plus souples, annulation, effectivement, je ne vais pas dire, je ne vais pas donner une formule, mais conditions d'annulation très, très souples. On a aussi essayé de pousser la flexibilité, qu'éventuellement, les gens n'arrivent pas tous le samedi, qu'ils puissent, que je demande que ça puisse être réparti, tout ça, qu'il n'y ait pas de cohue ou de fil d'attente le samedi dans les résidences. Les exploitants ont accéléré les pré-check-in. Ils ont organisé aussi des check-in dans les appartements. Il ne faut pas que les gens soient obligés de passer par la réception. Ils passent, ils vont dans l'appartement directement. Donc, voilà, il y a des efforts qui ont été faits pour faciliter le parcours client. On a bien sûr participé à l'action France Montagne, que je trouve franchement très réussie. Et on va continuer et on continue. Alors, actuellement, pour vous donner les tendances, c'est vrai que normalement, on a aujourd'hui, mi-octobre, habituellement plutôt 30 % de réservations déjà engrangées. Ensuite, il y a une période calme. Et ensuite, il y a les dernières minutes. Aujourd'hui, clairement, il y a un retard sur les réservations, les primo-réservations. C'est-à-dire que les réservations de grands appartements et les réservations de plus haut de gamme se font avant. Donc, celles-ci, elles sont bien rentrées, mais le reste tarde à venir. Donc, on a 20-30 % de retard sur ce premier bloc. Donc, on va travailler aussi à communiquer, nous aussi, au syndicat, pour donner envie aux gens et leur rappeler que le ski, les grands espaces, leur donnaient envie. Et puis, effectivement, après, enfin, on a prévu de communiquer surtout à partir de novembre parce qu'on a constaté que les ventes de dernière minute devenaient des ventes de ultra dernière minute. Donc, c'est vraiment très, 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 très… Il faut avoir les nerfs quand même pour tenir jusqu'au dernier moment. Mais tout le monde est en train de se préparer, de préparer les résidences, les commerciaux préparent la saison. Et tout le monde est sur le pont et il croit complètement. Il n'y a pas de raison. Les ventes de ultra dernière minute, elles vont arriver. Donc, aujourd'hui, voilà un petit peu où on en est. OK, très bien. Merci pour ces précisions. Et c'est vrai, je reviens encore sur le mot agilité. Quitte à ouvrir peut-être des standards de réservation, peut-être plus tard le soir, pouvoir répondre vraiment à la dernière minute. Parce que c'est un peu ce qu'on va avoir au niveau de la tendance. Les gens vont attendre peut-être la dernière minute parce que c'est un budget et voilà. Merci pour ces précisions. Avant de laisser la parole, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'en avais une tout de suite. Le modèle économique des résidences de touristes ces 30 dernières années, c'était aussi basé sur de la défiscalisation. Je ne veux pas parler peut-être pour les 30 prochaines années. Mais je ne sais pas, pour la suite, comment vous le voyez, vous ? Est-ce que c'est toujours un peu ce modèle aussi qui aide à la commercialisation des résidences de tourisme et la construction ? Ou il y aura peut-être, c'est vrai qu'on essaie peut-être de rentrer dans des modèles environnementaux, écologiques, peut-être moins de construction ? Comment vous sentez l'avenir dans votre profession ? Oui, effectivement, le secteur s'est développé très vite et effectivement, avec pas mal de défiscalisation. Mais comme vous le savez, depuis 2017, il n'y a plus de défiscalisation. Et par ailleurs, le marché est quand même bien rempli. Les places sont occupées. Et aujourd'hui, on est plus dans une période de maturité. C'est-à-dire que là où on ouvrait 100, 120 résidences par an, il y a 10 ans, aujourd'hui, on en ouvre une vingtaine par an. Donc, ce qui s'ouvre, c'est seulement dans des secteurs, dans des niches et dans des endroits vraiment intéressants. Les deux secteurs qui continuent à se développer un petit peu, quand je dis une vingtaine, on voit très vite où elles sont, c'est la montagne et la ville. Je crains que la ville, actuellement, ça se… Je crois qu'on freine beaucoup sur la ville parce que les problèmes en ville sont beaucoup plus importants, comme vous le savez, qu'à la montagne. En ville, il y a vraiment l'activité très, très, très impactée. À la montagne, on continue le développement, mais à vraiment une toute petite dose et surtout sur le haut de gamme. Mais les fondamentaux restent là. Le produit adapté à la famille, etc., ça reste… Voilà, donc pour ce petit nombre de développements, ça continue. OK, merci. D'autres questions pour Mme Jallet ? Je remercie encore d'avoir répondu au pied levé à notre invitation pour cette visio. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, pas spécialement. Moi, j'avais une question parce que je n'ai pas eu le temps et ils ont été prévenus hier, hier soir. Vous avez parlé de la Toussaint. Il y a des résidences ouvertes chez vous à la Toussaint ? Alors, on va laisser répondre Gilles. Alors, oui, on a répertorié plutôt de l'hôtellerie qui est un peu plus souple. Mais on n'a pas énormément de résidences de tourisme sur le territoire, ce n'est pas ce qui nous caractérise. Mais néanmoins, toutes les résidences sont… Enfin, les plannings, j'allais dire, je cherchais le mot, les plannings sont ouverts. Maintenant, je ne connais pas du tout le taux de retour. Est-ce que… Des petites structures, donc ? Oui, oui, c'est ça. Enfin, on en a quelques-unes, mais ce n'est pas… On a beaucoup plus de loueurs particuliers, de petits endotements que de résidences de tourisme et de l'hôtellerie, surtout, qui s'adaptent plus facilement. Enfin, c'est plus facile, c'est plus agile, mais c'est aussi plus compliqué. Et ça a été dit, ça a été dit d'avoir… Enfin, ce que vous avez dit, c'est-à-dire d'avoir le… Est-ce que je dis courage ? Enfin, la volonté ou la capacité d'attendre au dernier moment des réservations de dernière minute. On est… Enfin, je veux dire, on est tellement dans un contexte complètement déstructuré par rapport aux habitudes de la montagne. Voilà, même la fréquentation touristique des 15 postes un jour, si on l'espère, je veux dire, on n'a aucun baromètre pour la juger. Donc, ce qu'on demande à nos partenaires hébergeurs, c'est d'être capable de répondre du jour au lendemain. Alors, c'est facile quand on a un appartement, c'est moins facile quand on a un hôtel, parce qu'il y a beaucoup plus de contraintes. Mais voilà, je pense qu'on aura une offre d'hébergement disponible à la Toussaint. Je ne peux pas vous donner la fréquentation, malheureusement. Mais G2A pourra nous parler un petit peu des tendances, peut-être qu'ils en ont sur cette période. D'accord. Merci, Gilles, pour ces précisions. Des questions, Jean, ou un hôtelier qui veut faire une petite remarque ? Je vois qu'Hervé est là aussi. Bonjour, Hervé. Voilà, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des hébergeurs qui seront ouverts pour la Toussaint ? C'est vrai que là, c'est un peu l'actualité, mais c'est les prochaines vacances qui vont vite être là. Ça démarre vendredi. Est-ce qu'il y en a qui sont ouverts ? C'est vrai qu'on bénéficie aussi de la ville de Briançon qui est ouverte à l'année. On a des établissements qui sont ouverts à l'année, mais il y en a aussi. Nous, on a beaucoup d'hébergements. La majeure partie des lits touristiques sont quand même fermés à cette période. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il en est, Hervé ? Oui, pour ce qui me concerne, effectivement, je suis un peu un électron libre puisque j'ai moitié hôtel, moitié résidence de tourisme. Mais une petite résidence de tourisme qui n'est pas comparable à tout ce que Madame Jallet vient d'exprimer. Par contre, il est évident qu'au niveau de l'exploitation et par rapport à la Toussaint, l'exploitation hôtelière est compliquée. Et je crois qu'il y a pas mal d'hôtels qui ont du mal à réagir à ce niveau-là. Nous, au niveau de la résidence, on est ouverts toute l'année. Et par rapport à la Toussaint, je dois dire que c'est plutôt faible. C'est plutôt faible. Alors, c'est un peu particulier peut-être sur Cerche-Chevalier puisque les grands bains sont fermés pendant la vacance de la Toussaint. Ça, c'est aussi quand même quelque chose de négatif pour ce qui nous concerne. Il faut l'avouer, il faut le dire. J'ai un petit spa, donc ça permet quand même de compenser. Mais c'est pas ça qui suffit. Il faut quand même qu'il y ait une dynamique globale. Et à ce niveau-là, c'est à regretter. Et c'est comme ça. Je sais que c'est pour quand même évoluer dans un contexte positif futur. Donc, il faut savoir souffrir pour après réagir mieux. Actuellement, moi, je dois avoir une très faible fréquentation. J'ai 20% de fréquentation. S'il y a de l'ultra dernière minute, je serais ravi, mais j'y crois pas trop. C'est un 6. Alors, c'est vrai qu'en même temps, ça permet de se frotter à l'exploitation et de se préparer à l'hiver. Et c'est une bonne chose. Ce qui fait que je suis assez actif, mais pas vis-à-vis de mes clients, mais vis-à-vis de moi-même. Voilà ce que je pourrais vous dire. En attendant, j'avoue que tout ce que vous venez de dire est enthousiasmant. C'est vrai qu'il faut, ça nous quand même, personnellement, je suis un peu prudent sur la démarche. C'est-à-dire que je pense que nous allons quand même réduire les effectifs de peur d'avoir quand même des problématiques de fréquentation. Et surtout, ce qui est le problème qui nous concerne, c'est effectivement le côté yo-yo. Des vacances de Noël, de février, hyper actives et du creux de janvier qui est très compliqué à gérer. J'avoue que je préférerais avoir beaucoup moins de monde dans les périodes de pointe et avoir une régularité sur la saison. C'est l'idéal, mais enfin, on a le droit de rêver. Voilà. Tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, je suis très heureux d'être avec parmi vous et surtout d'être à Serre-Chevalier, bien sûr. Voilà pour Madame Jallet. Si je peux dire trois mots, nous, au niveau de l'activité commerciale, hors hébergement, j'ai eu plein d'informations sur l'ouverture de commerce à Monétier. Je pense que l'offre sera assez complète. Il y a des choses très bien qui se font aussi à Chante-Mère. Il y aura pas mal de commerçants ouverts. Et sur Villeneuve, j'ai des infos sur la rue de la Dizane et quelques commerces un peu distincts. Mais enfin, il y aura une offre commerciale relativement importante et peut-être plus importante que les autres années pour les vacances de la Toussaint. Mais on ne parle pas d'hébergement, bien sûr. Là, on s'adresse à nos résidences secondaires plus particulièrement. Merci pour ces précisions. D'autres questions pour Madame Jallet ou des hébergeurs qui veulent faire un témoignage un peu pour leur ouverture, faire passer le message. La Hervé, on a bien compris. OK, ta résidence de tourisme, elle est ouverte. Un petit coup de pub. Il faut en profiter. S'il y en a qui cherchent la place, on a compris. Et c'est peut-être aussi ce qu'on avait essayé de faire au printemps avec l'OT. La CCI avait essayé de le faire, de référencer un peu les commerces, un peu tout ce qui était ouvert. Mais on n'avait pas vraiment réussi à faire passer comme il faut peut-être l'information. Ce n'est pas facile. Je ne sais pas si on a réfléchi à d'autres choses, comment pouvoir faire dire. Oui, Charles-Éric, vas-y, je te laisse la parole. Nous, le Revanchon, nous sommes ouverts, comme d'habitude, je dois dire. Nous sommes ouverts toute l'année. Donc, nous sommes bien sûr présents et à disposition de l'office du tourisme. OK. Super. Lynn, vous êtes ouverte pour les vacances de la Toussaint ? Non. En fait, c'est déjà assez difficile parce que la charge fixe est pour le personnel. C'est très difficile. Nous avons essayé il y a quelques années en arrière, mais franchement, c'est plus ce qu'on vous dit. C'est la résidence secondaire qui arrive en plus. À venir, oui. OK. Écoutez, je crois qu'on peut libérer peut-être Mme Jalet. Coralie, c'est bon pour toi ? Oui, oui, oui. Un grand merci à Pascua d'être venue. C'était très intéressant. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et la suite du programme, donc, c'est avec G2A. Les statistiques. Coralie, qu'est-ce que va nous présenter G2A, alors ? On est sur, du coup, l'hiver. C'est les tendances de l'hiver et le retour de l'enquête qu'elles ont menée dans les stations françaises. Du coup, je laisse, alors, je crois que c'est Véronique qui va attaquer, si j'ai tout compris. Alors, bonjour Véronique, vous nous attendez. Bonjour à tous. Est-ce que vous vous entendez ? Excuse-moi, Véronique, je te coupe. J'ai Jean-Marie Ré qui voudrait dire un petit mot avant qu'on attaque sur G2A. Jean-Marie, c'est bon pour toi ? Là, c'est bon. Oui, vous m'entendez ? Très bien. En tant que temps, Jean-Marie, bonjour. Bonjour à tous. Je ne vais pas pouvoir rester jusqu'au bout, mais je voulais intervenir suite à la réflexion d'Hervé concernant les bains. C'est clair qu'on a fermé l'établissement des bains pour une durée de trois mois. Normalement, ça devrait ouvrir le 15 décembre. Donc, il faut savoir qu'il y a à peu près pas loin de 500 000 euros de travaux qui vont être effectués sur les trois mois. Si on ne ferme pas les bains sur cette période-là, on a du mal. Ce ne sera pas possible de réaliser les opérations qu'on a à faire. Ce sont des opérations hyper urgentes dans la mesure où on s'est aperçu qu'au niveau technique, il y a vraiment des grosses lacunes et puis il y a des pièces qu'il faut changer. Sinon, l'établissement ne peut pas fonctionner. En sachant que si la partie technique ne fonctionne pas, c'est évident que le haut ne va pas tourner. Donc, en parallèle, on a embauché un directeur technique qui va suivre un peu les travaux. Donc, ces travaux, c'était notamment la réfection du plafond des grands bains. Heureusement, il n'y a pas eu de souci, mais il y a une plaque qui s'est quand même décrochée en soirée. Donc, ce n'est pas possible de laisser cet établissement dans cet état-là. Et toutes les améliorations techniques qu'il y a en bas, notamment les pompes à chaleur, changer les filtres à sable et divers travaux, notamment le pédiluve. Donc, ça, c'est vraiment des travaux importants. Et les trois mois, ça nous semblait important parce que si on ne prend pas ce temps-là, j'ai peur que le 15 décembre, on ne puisse pas ouvrir. Donc, effectivement, on a fait le choix de ne pas ouvrir aux vacances de Toussaint. On le regrette, mais c'était vital pour la pérennité et la suite de la vie de l'établissement. Voilà, je tenais quand même à donner un peu d'infos. Je ne sais pas si tout le monde l'avait eue puisqu'on n'a pas trop communiqué dessus. Mais au moins, vous pouvez passer le message comme quoi ce qui a été fait là, c'est quand même aussi pour donner une qualité technique et sanitaire, puisque nous, on est vraiment en phase aussi avec ce qui se passe, pour ouvrir l'établissement au 15 décembre dans les meilleures conditions. Voilà, merci. Très bien, Jean-Marie, merci pour ces précisions. Je précise pour les intervenants que Jean-Marie Rey est le nouveau maire de Monétier-les-Bains. C'est vrai que tous les sociopro le connaissent, mais voilà, je voulais le préciser. Merci de ta présence. Les maires sont évidemment toujours un peu, toujours invitées à nos visios. Écoutez, je relance la parole à Coralie pour présenter G2A. Oui, donc du coup, Véro, c'est à toi. Ok, bon, merci Coralie. Bonjour à tous. Moi, je suis Véronique. Je représente le cabinet G2A Consulting. Aujourd'hui, à cette visio, G2A que vous connaissez, j'imagine. On est missionnés sur le territoire, sur l'observatoire de l'activité touristique. À ce titre, on vient régulièrement voir les hébergeurs et aussi la station pour échanger et intervenir à différentes occasions. On sollicite les hébergeurs pour connaître les données de fréquentation. Et puis, on établit ces états prévisionnels de réservation et ces vivantes fins de saison. On travaille aussi sur des enquêtes. Et là, compte tenu du contexte, on a lancé une première vague d'enquêtes en mai 2020 auprès des hébergeurs. Et en juin 2020, auprès des tours opérateurs, des enquêtes pour connaître un petit peu la situation et comment ils se projetaient à cette date-là. Et là, en septembre, on a relancé une deuxième vague d'enquêtes pour voir un petit peu quelles sont les évolutions depuis la première date d'enquête. Donc là, je vais vous présenter assez, enfin, pas les enquêtes au complet parce que c'était quand même assez long. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire ressortir deux, trois éléments importants qui vont nous aider aussi à nous projeter sur la suite. Et également, je vais vous parler ensuite des premières tendances, des chiffres de la montagne à date pour la saison d'hiver qui arrive. Donc, ça va être des résultats qui sont généraux, issus de notre outil Big Data, mais je réexpliquerai à ce moment-là. Je vais partager, par contre, pour que ce soit plus clair, plus simple, j'ai un support de présentation que je vais partager avec vous. Donc, je vous laisse juste me confirmer que vous voyez bien. On va partager. Parfait, on voit bien. Vous voyez bien, j'ai essayé de le mettre comme ça. Voilà. Alors, comme je vous disais, d'abord, les résultats des enquêtes menées auprès des hébergeurs et des tours opérateurs. Et à ce titre, je remercie tous les hébergeurs qui participent, que ce soit et aux enquêtes et sur l'Observatoire de l'activité touristique. C'est très, très important. Pour que ce soit le plus représentatif, on a besoin de la participation. Donc, merci encore à tous. Donc, c'est une enquête qui a été menée en septembre 2020 auprès de 441 hébergeurs et 71 tours opérateurs qui ont répondu, en tout cas répondant. Et c'était donc bien un update de cette première vague d'enquête qui avait été menée en mai et en juin 2020. Donc, concernant les répondants hébergeurs, on a une forte représentativité des hébergeurs situés en montagne. Effectivement, nous, on active notre base de données hébergeurs avec lesquelles on travaille et le cœur de métier de G2A reste la montagne. Donc, c'est pour ça qu'on a une forte représentativité des opérateurs de la montagne sur les 441 répondants. Ils sont principalement, enfin, 80% monocytes et on a une vingtaine de pourcents de multisites. Donc, on a beaucoup d'opérateurs. Nous, on travaille beaucoup avec les opérateurs nationaux qui ont participé à l'enquête. Et les opérateurs nationaux sur le panel de l'IG2A, c'est 40% des guides. Donc, voilà une représentativité de l'ensemble des opérateurs. Concernant les répondants tour opérateur, on est sur 71 répondants issus de 20 pays différents. Et on a une forte représentativité, un quart, plus d'un quart des répondants qui sont issus de Grande-Bretagne. C'est effectivement un marché qui est très important pour la montagne, qui génère beaucoup de skieurs. Et il y a beaucoup d'opérateurs sur ce marché-là. Donc, on a plus d'un quart des répondants qui sont issus de Grande-Bretagne. Et on a affaire avant tout à des skis spécialistes et aussi une bonne représentativité des gros opérateurs puisque 46% d'entre eux envoient plus de 1 000 packs par an en France. Donc, voilà pour la situation des répondants. Donc, la première partie de ces résultats concerne l'actualité et la situation économique des opérateurs à date. Donc, quand on a posé la question « Comment évaluez-vous votre situation à date sur le plan économique ? » Donc, on parle bien de la santé de l'opérateur à date. On n'est pas encore sur la projection d'hiver. Donc, à noter qu'en septembre, on a 27% des hébergeurs qui annoncent que la santé est plutôt bonne de leur entreprise. Et ça s'est beaucoup amélioré depuis mai 2020 puisque seulement 9% à cette date-là étaient un minimum confiants. Mais c'est normal puisqu'en mai 2020, on venait juste de sortir du confinement. Et la période était très anxiogène et les projections difficiles. Donc, ça, c'était plutôt le côté positif. En revanche, on a un quart, voire plus, des opérateurs, qu'ils soient tours opérateurs ou hébergeurs, qui considèrent que leur entreprise présente une vraie fragilité économique. En termes de projection à court terme, ça s'est amélioré pour la vision hébergeur. Mais on est quand même sur 44% d'opérateurs qui sont peu optimistes. Encore une fois, le contexte n'aide pas à être toujours optimiste. Et surtout, c'est les tours opérateurs qui ont vraiment… Les projections se sont dégradées au niveau des tours opérateurs. On a demandé en termes de projection à quelle échéance vous pensez retrouver un niveau d'activité antérieur à la crise. Globalement, tous les opérateurs sont d'accord que la saison hiver 2021-2022 est l'échéance d'un retour d'activité à la normale, on va dire. Mais que les mois qui arrivent sont compliqués. En termes de projection sur la saison hiver, que ce soit pour les tours opérateurs, on va commencer par les tours opérateurs. La situation s'est dégradée depuis juin. Ils se projetaient sur une baisse sur l'hiver d'activité de moins 21% à cette date-là. Là, on est plus sur une vision de moins 32%, donc en moyenne, tout marché confondu en termes de projection pour l'hiver à venir. À noter quand même qu'il y en a 37% se projettent sur des baisses supérieures à 50% d'activité. Donc, on a quand même un certain nombre d'opérateurs, de tours opérateurs qui envisagent l'hiver de manière compliquée. Et c'est effectivement certains marchés qui sont, notamment les opérateurs anglais, se projettent sur des baisses supérieures à 50%. On a les marchés scandinaves aussi, qui est très compliquée. Et puis, après, plus dans les longs courriers, ça concerne d'autres stations. Les Israéliens, ils sont encore confinés. Enfin, voilà. Et pour autant, ils sont très présents sur certaines destinations. Donc, en tout cas, en moyenne, les tours opérateurs sur des baisses d'activité de moins 30% versus N-1, sur une année normale, on va dire. Pour les hébergeurs, la vision, elle est moins sévère que celle d'Ethéo. Et encore une fois, les projections se sont améliorées depuis mai 2020. Et en moyenne, on est sur une baisse de moins 19% sur l'hiver à venir en termes de projections. On a un été qui s'est bien passé, comme on en a parlé. On a une clientèle française qui semble être dans une logique de réservation, avec des call centers qui ont pas mal d'appels. Reste à savoir comment la suite va évoluer. Donc, voilà, il y a ça. Il y a les vacances d'hiver, enfin de Noël, Nouvel An, particulièrement Nouvel An, qui répondent. Donc, on le verra sur les graphes à venir. Donc, voilà. Tout ça fait que les hébergeurs sont moins sévères sur la projection que les tours opérateurs. Et compte sur cette clientèle française qui a répondu cet été. Mais encore une fois, c'est une moyenne et il y a des disparités selon les territoires et les catégories d'hébergement aussi, avec certains qui sont plus impactés que d'autres, comme on va le voir par la suite. Pour tout ce qui était ouverture des ventes, globalement, les process de mise en marché ont été retardés pour cet hiver, pour la vente de la campagne ski hiver 2020-2021, avec des impacts dus notamment au confinement. Donc, il y a pas mal de choses qui ont été retardées et qui se font depuis cet automne, septembre, octobre et encore pas mal de choses en novembre. Mais compte tenu de la situation sanitaire et des difficultés qu'ont encore les clients à s'engager, et la clientèle étrangère particulièrement, à s'engager sur un séjour au ski, on va dire que ce retard de mise en marché, c'est pas ça qui a eu le plus d'impact, c'est maintenant la situation et le fait qu'on ait encore des difficultés à se projeter, à savoir si on pourra se déplacer, les quarantaines encore en place. Donc, c'est plutôt la difficulté de la crise sanitaire encore en cours qui est la conséquence principale des retards de réservation à date. Si on fait un petit focus hébergeur, en termes de marché, on a près d'un tiers des hébergeurs qui annoncent avoir recentré leurs actions commerciales et promotionnelles par rapport à N-1. Et au niveau des marchés prioritaires, tout le monde considère le marché français comme le marché prioritaire. Donc, c'est bien, on met beaucoup d'espoir sur le marché français qui sait répondre présent, mais bon, ça laisse quand même présager une concurrence sévère sur le marché entre tous les territoires et destinations et puis aussi opérateurs. Les autres marchés prioritaires sont ensuite les marchés accessibles en voiture comme la Belgique, les Pays-Bas et qui sont en même temps pourvoyeurs d'un gros volume de skieurs l'hiver. Et bien sûr, il y a l'Angleterre aussi en marché prioritaire. Bon, là, c'est un petit peu différent puisque c'est un marché hyper stratégique qui envoie beaucoup de skieurs au ski. Mais cette année se pose la problématique d'acheminement de ces clients, comme on en a déjà parlé, avec le transport aérien qui est plus compliqué, aussi des rotations de ferries qui sont en baisse, ou alors l'Eurostar qui ne vient plus dans les Alpes du Nord. Et également la problématique de quarantaine pour les clients qui veulent venir en France et qui est encore de vigueur actuellement. Donc, à voir comment tout cela évolue. Mais en tout cas, ça reste un marché prioritaire. Un petit focus tour opérateur. Quand on a demandé au tour opérateur en septembre, qu'on les a interrogés sur leur programmation hiver 2020-2021, on a une baisse actée de 25 % des achats de lits en garantie. Donc, c'est tous ces opérateurs qui s'engagent sur un volume de lits ou même des structures entières pour la saison d'hiver et qui les commercialisent. Donc, en général, ce sont des lits qui sont remplis au taquet pendant tout l'hiver puisqu'il faut rentrer dans ces frais, dans l'investissement lié à cette garantie. Donc, il y a 25 % de baisse actée. Et il y a encore 25 % d'indécision également sur cette programmation liée en garantie. Et on sait aujourd'hui que certaines indécisions se traduisent par des abandons. On a eu là encore des… Bon, c'était plus dans les Alpes du Nord, mais des tours opérateurs anglais ou même scandinaves qui ont abandonné ces lits en garantie sur de grosses structures. Donc, ça va être des lits qui sont soit qui ne seront pas commercialisés ou soit qui vont être à la dernière minute à voir un petit peu comment ces lits vont être récupérés selon la station et les différents modèles. Donc, ça, c'est pour le côté un petit peu impactant cet hiver. Également, on a des baisses et pas mal de baisses et d'incertitudes pour tout ce qui concerne les volumes et le siège sur les vols. Donc, c'est pour les marchés en courrier. Après tout ce qui est programmation, on a l'autrement Request, FreeSell. Il y a moins d'engagement de la part du tour opérateur. Donc, globalement, on est quand même sur 25 % à l'identique. Il y en a un petit peu en hausse puisque certains qui ne prennent pas des garanties ont augmenté leur programmation en allotement. Et puis, on a quand même pas mal encore d'indécisions toujours liées aux problématiques de déplacement d'un pays étranger vers la France. En termes de communication, on en a déjà pas mal parlé. Ça a été évoqué de la part des précédents intervenants. Donc, sur les tours opérateurs, il y a vraiment une communication qui a été adaptée en lien avec le contexte. Et le premier axe de communication qui est adopté par ces tours opérateurs restent les conditions d'annulation. Donc, c'est vraiment là où on en a parlé, la réassurance des clients, du fait qu'il y a tellement d'incertitudes sur les déplacements et comment tout cela va évoluer. Le client a besoin de savoir que s'il est dans l'impossibilité de consommer sa réservation, son séjour, il pourra être remboursé gratuitement dans ce cas-là. Il y a eu en mars 2020, au moment du confinement, du confinement et de la fermeture ont anticipé un véritable sujet autour des avoirs qui ont été mis en place, donc qui ont certes soutenu l'activité, mais qui n'ont pas été toujours bien perçus par le client final. Et donc là, cette année, en tout cas à cette date, il y a ces conditions d'annulation gratuites avec remboursement qui sont véritablement mises en avant par les tours opérateurs. Donc, c'est vrai que tout ce qui est fait au niveau de votre territoire et ailleurs sur la réassurance du client à ce niveau-là, bien sûr, en lien avec un motif COVID, on est bien d'accord, c'est très bien pour motiver les clients à réserver. Au niveau des hébergeurs, on a 50%, la moitié, qui ont effectivement mis une communication particulière en place et les axes de communication sont plutôt l'aspect sécuritaire, tout le protocole sanitaire et l'accueil qui est possible des clients de manière complètement sécurisée, le produit aussi et le prix. Donc là, ce sont les axes de communication prioritaires des hébergeurs. Mais si on refait un petit focus hébergeur, peut-être que les conditions d'annulation n'ont pas été, en tout cas en septembre n'étaient pas encore l'axe de communication prioritaire, il n'empêche que 70% des opérateurs hébergeurs interrogés ont adapté les conditions générales de vente et d'annulation au regard du contexte. Et c'est souvent en révisant, majoritairement en révisant les délais d'annulation sans frais. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Et le J-2, J-1, donc là, on est vraiment sur des annulations liées à des empêchements de déplacement pour cause de COVID. Donc ça, c'est un aspect important. La réassurance client, on en a parlé. Les appels sont là, on se renseigne sur l'hiver. L'envie de ce qui est là, c'est plus des problématiques. Est-ce qu'on va pouvoir venir ? Donc c'est quelque chose de très positif. Et ce que vous mettez en place au niveau de votre territoire avec ces conditions à J-1, il faut aller vraiment dans ce sens pour que ces appels se transforment vraiment en réservation. Et effectivement, on va avoir beaucoup de dernières minutes ou de sera dernières minutes. Donc encore une fois, et ça l'a été précisé avant, c'est de l'agilité, de la souplesse, que ce soit sur ces conditions de vente et d'annulation, mais aussi à voir sur les durées de séjour qui devront aussi être souples au regard de tout ça. Voilà pour ce que j'avais à présenter sur le retour d'enquête. C'est des deux enquêtes. C'est les points principaux. On avait posé tout un tas de questions bien plus longs, mais c'est très, très long de les présenter là. Mais on va les mettre en accès sur le site internet de G2A où il y a de la ressource, des supports. Donc n'hésitez pas à les voir. Ils ne sont pas encore, les deux. Il y a ce support-là qui est accessible. Et les deux autres enquêtes le seront très vite, complètes. Maintenant, je vais vous présenter les tendances. Ce ne sont même pas les courbes de réservation à date de l'hiver. C'est juste pour vous expliquer comment on sort ces courbes. Donc on travaille maintenant avec, on a mis en place depuis deux saisons et on l'a beaucoup développé, c'est le Big Data G2A. Donc le Big Data, c'est des passerelles qui sont mises en place avec les hébergeurs, et qui permettent la remontée en flux des données de fréquentation. Donc tout est agrégé et ensuite on arrive à avoir une courbe globale. Donc étant donné qu'on est présent sur 90 stations, on arrive à avoir beaucoup de données qui remontent sur cet outil. Et là, ça va être la présentation globale à l'échelle de l'ensemble des lits qui sont connectés G2A. Donc c'est plus de 500 000 lits sur 600 000 maintenant, je crois, sur la montagne. Et par contre, on n'est pas sur les données du territoire puisqu'on ne les a pas encore. Et on vous fera des présentations, les premières informations arriveront prochainement. Donc voilà un petit peu juste pour bien expliquer comment ça fonctionne. Et c'est la raison aussi pour laquelle on demande aux hébergeurs s'ils sont d'accord pour mettre en place les passerelles, puisqu'au maximum on a de remontées, au maximum on est représentatif sur le territoire quand on met en place cet outil. Et les renouvellements en tout cas se font sur cette base d'outils et de big data. Voilà, juste pour expliquer comment ça fonctionne. en termes de prévisions. Donc à date d'hier, puisque les big data sont mis à jour le mercredi, on est globalement à 11,4 points en moins de taux d'occupation sur l'ensemble de la montagne, ce qui représente 34,7% de nuitées en moins à date. Versus N-1, même date. À chaque fois, les comparatifs, ça se fait vraiment par rapport à l'année dernière, même date. Donc si on regarde le périmètre global montagne, donc c'est là où on voit qu'on est à moins 11,4 points d'occupation. Et si on regarde la courbe dans le détail, on a la semaine du nouvel an qui est meilleure en taux d'occupation à date versus Noël. Ça s'explique en partie par le positionnement des jours de fête. On est sur des vendredis, que ce soit pour Noël ou de nouvel an. Et du coup, les clients vont plus se réserver. S'ils posent leur semaine du nouvel an, ils auront 10 jours de congé. Donc il y a ce positionnement de jours de fête qui est important. C'est pour ça qu'en termes de stratégie tarifaire, Noël a été bien… Les tarifs proposés sur la semaine de Noël sont inférieurs à ceux qui ont été proposés l'année dernière. Donc ça, ça joue. En tout cas, la semaine de nouvel an, en termes de réservation, répond mieux à date. On a ensuite des gros reculs, que ce soit sur l'intervacance de janvier, sur les vacances de février, qui sont très marqués. À noter que sur les vacances de février, la première semaine qui est très en recul accueille la zone A seule. C'est une zone qui a été compliquée l'année dernière et qui se retrouvait la quatrième semaine des vacances de février. Donc quand vous regardez le pointillé sur les vacances d'hiver, de février, la quatrième semaine qui était très en creux, c'était la zone A seule. Et on la retrouve cette année en première semaine. Donc également bien en creux. Et cette quatrième semaine des vacances d'hiver cette année est en hausse par rapport à la zone A l'année dernière et c'est la zone B seule. Donc voilà un petit peu comment se profilent les vacances d'hiver. Et ensuite, on est toujours en retard sur l'intervacance de mars. Mais à noter qu'il y a pas mal de reports de réservations sur cette période-là. Donc le retard est moins marqué. Et puis aussi des clients qui se disent, bon, peut-être que sur la fin de saison, la situation se sera améliorée. Donc voilà un petit peu, là c'est la courbe générale à date de la projection sur l'hiver. On va regarder un petit peu plus dans le détail. Donc par catégorie d'hébergement. Donc si on regarde les agences immobilières, on est à moins 6,7 points versus n-1 d'occupation. C'est le secteur professionnel qui finalement est le moins intacté. Donc avec des vacances de Noël, Nouvel An qui sont plus en retard. Une semaine de Nouvel An quasi au niveau de l'année dernière à date. Un retard moins marqué aussi sur l'intervacance de janvier. C'est les vacances de février finalement, enfin d'hiver, qui sont le plus en retard. Mais on a trois semaines au même niveau central. Et puis la semaine 1, la première semaine un peu en recul. Donc voilà, globalement, une situation qui impacte, mais de manière moins marquée que d'autres secteurs pour les agences immobilières. Et on a aussi un effet de, il y a beaucoup de propriétaires qui bloquent leur appartement aussi pour l'hiver, qui vont venir. Donc ils sont inclus dans, les blocages propriétaires sont inclus dans la courbe. Donc voilà pourquoi aussi on a un retard moins marqué. Donc voilà pour les agences immobilières. On regarde les résidences de tourisme. À date, on est à moins 8,8 points d'occupation. C'est, on voit bien ici le phénomène des reports d'avoir sur mars. Il y a eu pas mal d'avoirs qui ont été proposés par les résidences. Donc voilà, après des retards plus ou moins marqués sur la première partie de la saison. Et surtout, c'est les vacances de février qui sont beaucoup moins anticipées là, qui sont très en recul à date en tout cas par rapport à N-1 sur ce secteur-là. Toujours cette dernière semaine qui est des vacances d'hiver qui est supérieure à celle de l'année dernière, qui accueillait la zone A et pas du tout anticipée en termes de réservation sur cette semaine-là et qu'on retrouve la première semaine des vacances d'hiver. Donc voilà pour les résidences. Les centres de vacances, ça c'est le secteur le plus en souffrance. C'est avec moins 22,5 points d'occupation à date. C'est un secteur qui, c'est de l'hébergement collectif, qui accueille aussi pas mal tout ce qui est clientèle de séjour d'enfants, scolaire. C'est très compliqué. Et donc, on est sur un secteur qui souffre vraiment de la situation, comme il a pu déjà souffrir aussi cet été en termes de fréquentation sur les centres, avec beaucoup qui ont soit fermé, soit réduit leur capacité d'accueil. Donc là, c'est un secteur qui est en souffrance, très difficile. Les hôtels, si on regarde la courbe des hôtels, donc ça, traditionnellement, c'est une catégorie d'hébergement qui est moins anticipée que les autres. Ils sont en retard de moins 10,2 points d'occupation à date. On a vraiment un pic sur le nouvel an et puis un pic aussi sur la deuxième semaine des vacances d'hiver. Donc là, je n'ai pas redit toutes les zones, mais la deuxième semaine des vacances d'hiver, on est sur la zone A plus C pour tout ce qui est zone française et les clientèles étrangères, donc belges, carnaval belge et anglais sur cette même semaine. Donc, avant la crise, on anticipait vraiment cette… On se projetait vraiment sur la meilleure semaine de la saison. Et d'ailleurs, en termes de pricing, c'est une semaine qui est au taquet, qui avait été mise au plus haut. Donc, voilà pour la courbe des hôtels. Il y a un creux très… Enfin, quasi rien sur la première semaine des vacances d'hiver avec la zone A seule, mais encore une fois, une zone qui, en plus, n'anticipe pas. Enfin, on va plutôt voir en fonction des dernières minutes ce qui se passe et où est-ce qu'il y a de la neige, puisque on a des académies de Grenoble-Lyon, qui sont à proximité des stations et qui réservent à la dernière minute. Voilà pour les hôtels. Et là, si on regarde… Enfin, c'était donc les courbes du secteur professionnel. Et là, si on regarde le secteur de particulier à particulier, finalement, c'est le secteur global qui est le moins impacté. On est à moins 4,9 points d'occupation à date sur ce secteur versus Sienne-1. On voit que Noël-Nouvel-An, c'est haut niveau, en tout cas pour la semaine du Nouvel An. Noël, c'est en partie parce qu'elle est moins attractive en termes de positionnement du jour de Noël. Mais voilà, un léger retard. Les inter-vacances, il n'y a pas toutes les clientèles, puisque l'inter-vacance de janvier sur les autres secteurs professionnels, on a les séjours des scolaires, des étudiants. On a toute cette partie aussi qui est groupe, groupe étranger aussi, MICE, séminaires, et qui, cette année-là, c'est vraiment… L'ensemble de ces secteurs-là sont impactés. Donc, sur le particulier à particulier, en tout cas, on le ressent moins. Et finalement, c'est sur les vacances d'hiver à date que les résultats sont les plus en recul. Mais comme il a bien fonctionné cet été, c'est un secteur qui… Il y a vraiment de la demande pour ce genre de biens. Et majoritairement, que ce soit pour le particulier à particulier ou même pour les autres, c'est les grands biens qui sont vraiment partis en premier. Si on regarde, donc là, on a vu par secteur d'hébergement, nous, là, je vais encore vous présenter 3-4 slides, donc par panel. Donc là, on est sur le panel des stations de charme. Si on prend les stations de charme, donc c'est des domaines skiables plus petits, des altitudes moins élevées, on est sur un retard qui est… Je ne vois pas l'écran, mais qui est moins important que sur celui des grands domaines. Et finalement, ça reste… Enfin, sur ce type de destination aussi, même s'il y a un retard, on a des inter-vacances qui sont moins marquées puisqu'il n'y a pas assez… Il y a peut-être aussi… Il y a moins de clientèle étrangère. Comment pouvez-vous, Véronique, imager un peu quelles sont les stations de charme, par exemple ? Quelques noms ? Ça, ça image un peu votre slide. Oui, déjà, je suis arrivée à l'enlever. Je ne voyais pas les chiffres sur cette slide-là. Donc, station de charme, on va avoir du… J'essaie de chercher en plus des stations qui vous parlent parce que là, je suis très… Les chèves, c'est quoi ? C'est plus dans les massifs de Savoyard, dans les petits massifs, c'est ça ? Plus petits massifs, effectivement. Effectivement, on a du Arèche, on a du Arèche-Beaufort, on a du Lécesi, ça reste de la station de charme, tout ce qui est dans le Beaufort. Je vais plutôt vous parler des stations de grand domaine, donc toutes les stations de Tarentaise, en plus, qui ont été de quatrième génération, vraiment, qui ont été construites ex-Nilo et qui sont vraiment là pour générer du trafic et du skieur et qui ont leur activité qui est 100%… Enfin, en tout cas, très concentrées sur l'hiver. Ça, c'est vraiment les stations grand domaine. Et après, sur les stations de charme, on va avoir des modèles qui sont plus équilibrés entre aussi l'activité l'été et l'hiver. Et en tout cas, sur ces modèles de stations de charme, le recul est moins marqué que sur les stations grand domaine, comme on va le voir après, qui sont plutôt à moins 13,3 points. Et là encore, le gros impact sur ces stations grand domaine, c'est les clientèles étrangères, puisque ces stations grand domaine mettent aussi les moyens pour aller chercher des clients, pour remplir vraiment, optimiser les remplissages en vacances, mais aussi hors vacances scolaires, pendant les intervacances. Et finalement, cet hiver, ces modèles qui ont parfois, par exemple, si on prend une station comme Val-Torinz, plus de 60% des nuités, c'est de la nuitée étrangère. Et c'est des nuitées étrangères qui sont également, pas uniquement sur les marchés de proximité, également les marchés long courrier. Et là, pour le coup, il y a de réelles inquiétudes, même si on attend, on est toujours à l'écoute de ce qui se passe, des évolutions, et on espère qu'il y a des choses qui vont se passer. En tout cas, sur ces stations grand domaine, le retard à date, et au regard de la situation, est plus marqué. Et enfin, par massif, les Pyrénées, ils sont à moins de 7 points d'occupation à date par rapport à N-1 sur les réservations, sachant que Noël, Nouvel An, même Noël, Nouvel An répond bien, la semaine de Nouvel An répond bien. C'est aussi un massif qui est moins anticipé que sur les autres massifs, et qui concentre quand même pas mal aussi son activité sur les vacances scolaires. Donc là, sur les Pyrénées, on a les vacances d'hiver qui sont très en recul à date, et donc à voir ce qui va se passer par la suite. Les Alpes-du-Sud en retard de moins 7,6%. Donc comme vous voyez, Noël, Nouvel An, ce n'est pas là où les retards sont les plus marqués. C'est vrai que c'est aussi le début de la saison, donc il reste moins de temps pour réserver sur cette période. Mais en tout cas, les retards sont moins marqués. Et on a l'intervacance de janvier qui est impactée. avec ces clientèles qu'on n'a pas, que ce soit étrangères ou groupes et scolaires étudiants. Et en termes de fréquentation sur les vacances d'hiver, on a trois semaines, hormis la première qui est en recul avec la zone à seules, on a trois semaines qui se situent sur des niveaux de réservation plus ou moins du même ordre, donc de 34,8% pour la plus faible à 39,7% pour la troisième semaine des vacances d'hiver qui est à date la meilleure semaine sur les vacances d'hiver. Et ensuite, l'intervacance de mars qui est en retard, mais pas pire, on va dire. Et ce que je n'ai pas précisé avant, vous avez le pic sur la semaine du 3 avril. Donc là, on a Pâques qui est revenu sur l'intervacance de mars cette année, alors qu'il était plus tardif l'année dernière et encore l'année suivante. Donc ça, ça va vraiment aussi permettre de dynamiser cette intervacance de mars, mais avoir en tête par rapport à l'année dernière qui ne s'est pas faite, la fin de saison qui ne s'est pas faite, mais même à l'année précédente, c'est qu'on a une semaine supplémentaire sur l'intervacance de mars, donc cinq semaines avant les vacances de printemps. Et les vacances de printemps, elles sont tardives cette année. Elles commencent le 10 avril pour se terminer le 10 mai. donc il y a des choses encore à faire, mais elles commencent par la zone A seule. Donc en termes d'effet dynamisant, ça ne va pas être une période si on exclut le contexte. En tout cas, quand on étudie seulement le calendrier, il y a l'intervacance de mars qui sera plus propice avec les clientèles étrangères également qui sont en vacances autour de Pâques, et donc qui sera plus dynamique que ces vacances de printemps qui arrivent vraiment tard. Et les Alpes du Nord, donc on en a parlé, c'est des stations aussi où il y a beaucoup de clientèles étrangères dans certaines de ces stations. c'est le massif qui est le plus en retard à date au regard des prévisions de remplissage, de fréquentation, et surtout ces vacances, toute la première partie de la saison qui en recule, et le mars qui l'est un petit peu moins, mais avec des écarts bien marqués jusqu'à moins 20 points selon certaines semaines sur des quarts d'occupation au regard de ce qu'on pouvait observer l'année dernière. Voilà, je crois que c'était mon dernier slide de présentation. Je suis disponible pour des questions, répondre à vos questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Je vais essayer d'arrêter le partage. Voilà. Eh bien, parfait, c'était très intéressant. Je crois que... Ce qui est bien, c'est aussi d'avoir fait cette visio coup de chance à ce moment-là, parce qu'avec peut-être les annonces de notre président hier soir, peut-être des chiffres vont être modifiés par la suite au niveau des réservations. On espère évidemment à la hausse, qu'on rattrape un peu plus ce retard. Donc, est-ce que vous aviez l'intention de refaire un point peut-être en décembre ? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une modification ? Comment ça se passe au niveau de votre organisation ? Oui, mais nous, avec cet outil Big Data, en fait, on le met à jour toutes les semaines. Donc, on arrive... La semaine dernière, on avait des projections, on était plus sur moins 9 points de remplissage, parce que là, en plus, on est vraiment sur une période... Enfin, voilà, l'automne, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc là, ça, c'est d'une semaine à l'autre, le retard, c'est un peu accentué. mais pour autant, c'est tellement... Les gens sont tellement dans une optique d'incertitude et il va se passer des choses. C'est vrai que les différentes annonces, on le voit tout de suite après sur les courbains. Donc, on le suit chaque semaine. Chaque semaine, on a des projections actualisées. Ok, très bien. Gilles, je te laisse la parole. Merci, merci Véronique. J'insiste sur l'importance pour nous d'avoir des prévisions de fréquentation fiables. Je veux dire, on travaille avec G2A depuis de nombreuses années et ces prévisions nous permettent plein de choses. D'abord, d'imaginer des campagnes de communication, d'imaginer des communications. On travaille également avec G2A sur du pricing, c'est-à-dire pouvoir vous communiquer et être ressource sur le bon tarif au bon moment. Donc, si certains d'entre vous sont là et qu'ils ne mettent pas, qu'ils ne nous donnent pas, qu'ils ne nous confient pas leurs données, dont on fait un usage complètement noyé dans la masse. Je veux dire, on ne se sert pas des données pour appeler les impôts, n'ayez pas peur. On a besoin vraiment de ces données pour avoir une vision de la saison. Vous l'avez vu, c'est très précis. Ça nous permet aussi de nous comparer. Alors, ce n'est pas toujours à notre avantage, mais en tous les cas, on voit le marché comme il est. Donc, je vous engage vraiment à continuer. Maintenant, comme vous l'a dit Véronique, les mises à jour sont quasiment instantanées, voire au moins hebdomadaires, même quotidiennes, et elles nous permettent de suivre l'évolution de la fréquentation ou d'un prévisionnel de fréquentation. Même si cette année, tout est un peu faussé, on en est conscient, pour le reste, ça nous permet de connaître le marché et c'est vraiment très important pour nous dans notre cœur de métier. Et concrètement, un professionnel de l'hébergement qui veut, je dirais, installer cette passerelle pour remonter ses données dans la région, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais concrètement, s'il y a un nouveau qui voudrait s'intéresser à essayer de faire ça, il passe directement avec l'Office du tourisme ou directement avec G2A qui est la procédure, en fait, en technique, je dirais. Je vais répondre. Nous, c'est, donc déjà, c'est gratuit parce que ça fait partie de l'outil. Nous, on a besoin de ce genre d'avoir un maximum de passerelles. Donc, l'hébergeur n'a rien à payer. Donc, on finance les passerelles et c'est via le contrat qu'on a avec la destination qu'on finance tout ça. et donc, il peut nous dire. Après, nous, les passerelles, c'est pour ça qu'on demande quel est le logiciel qui est utilisé parce qu'on n'a pas des accords de passerelles avec tous les éditeurs de logiciels pour le moment. On en développe de plus en plus, mais après, il y a des fois, ce n'est pas possible de passerelliser l'établissement. mais il y a d'autres possibilités aussi pour faire remonter les données dans l'outil dynamique de Big Data. C'est des exports tous les lundis, donc, de nous faire passer un export des réservations, des taux d'occupation semaine par semaine sur l'ensemble de la saison tous les lundis et nous, on les intègre après à la mano dans l'outil, mais en tout cas, on le fait parce qu'on a besoin d'avoir un maximum de représentativité de ces outils. Ce n'est pas 100% des hébergeurs qui sont dedans, mais on est… Alors, j'ai plus… je n'ai plus les chiffres en tête sur le territoire de Serre-Chevalier, mais on a plus de 70% des hébergements qui ne sont pas très visés. Donc, ça, c'est plutôt sur les hébergeurs pro et PAP. Donc, ça, c'est plutôt bien et on essaye de faire augmenter cette représentativité tout au long de la saison et chaque année. Et on est tous… Ah oui, et juste quelque chose que je reprécise, tout ce qu'on nous transmet, ça reste confidentiel. Nous, on va agréger ensuite la donnée pour faire des cours de secteur, mais encore une fois, on ne communique pas les données qui nous sont transmises ni à l'office, ni à personne. c'est vraiment pour les traités et vous pouvez avoir notre… Vous avez notre parole d'ailleurs, ça fait partie de notre éthique et puis on est certifié. Ça fait partie des méthodes de travail. On ne peut pas communiquer les informations d'un opérateur et encore une fois, pour faire une courbe de secteur, on aura au moins un certain nombre de répondants qui ne permettra pas d'isoler l'activité d'un tel ou d'un tel. Voilà, c'est important de le repréciser. Et ça me fait rebondir. En fait, je me demandais si avec cette période un peu d'incertitude parce qu'on a, je vois autour de la caméra, des loueurs de ski, des restaurateurs, comment on pourrait, parce que vous remontez beaucoup de données, j'irais au niveau local que les sociopro aient par exemple tous les lundis pour la semaine suivante, pour le samedi qui arrive, j'irais une information en taux d'occupation la semaine prochaine, ça remplit bien, prévoyez vos équipes. Enfin voilà, je me demandais si on arrivait à faire quelque chose comme ça, à aller plus loin dans la précision des chiffres, mais peut-être au niveau local parce que c'est sûr qu'on n'a rien contre les Alpes du Nord mais des fois, ça ne nous intéresse pas mais bien sûr, c'est une tendance aussi pour toute la montagne mais c'est vrai qu'au niveau local et ça permettrait aussi d'inciter sûrement les sociopro à peut-être d'être plus proches de l'OT, si l'OT arrive à nous redescendre des choses comme ça, je ne sais pas si techniquement on y arriverait mais qu'est-ce que tu en penses Gilles ? Enfin voilà, c'est une réflexion. La semaine, ça risque d'être compliqué quand même. On a, enfin, les chiffres, c'est toujours compliqué s'ils ne sont pas expliqués. Je veux dire, balancer des données brutes comme ça sans les expliquer. Si, on a parlé, on a échangé par l'intermédiaire de Coralie avec G2A, je veux dire, les chiffres, si on balance les chiffres par exemple de l'été passé qui était une excellente saison, les chiffres annoncés ne sont pas bons parce qu'en fin de compte, ils demandent des explications et il y a une différence entre les lits professionnels, les lits de particuliers, etc. Donc, on peut faire une synthèse mais je pense qu'elle sera mensuelle qu'on communiquera par l'intermédiaire du réseau de Coralie mais on fera une synthèse mensuelle. C'est un peu compliqué de revenir pour nous à la semaine. Donc, on pourra traduire les données qu'on aura. En fin de compte, l'analyse Big Data comme elle est mise en place maintenant, c'est un petit peu nouveau aussi puisqu'on est en train de travailler sur le contrat à venir et qui intègre le Big Data qui est une façon un peu différente de travailler par rapport à ce qu'on faisait avant mais beaucoup plus fiable. Donc, on peut s'engager à faire une synthèse mensuelle. Ça me semble assez juste sur un prévisionnel mais avec l'attention de savoir qu'il y a des lits qu'on ne maîtrise pas et qui représentent quand même une grande partie de notre clientèle, c'est-à-dire les propriétaires de résidences secondaires. Et eux, on ne peut pas connaître leurs intentions parce qu'ils nous disent pas quand ils viennent et ça représente quand même une grosse partie des lits qui sont occupés. C'est un peu ce qu'on disait sur la période de la Toussaint où ce seront plutôt des résidences secondaires qu'on espère voir venir. Donc, voilà. Mais OK, Didier, c'est noté. On y travaillera avec Coralie voir comment on peut extraire ces données mensuellement. Je pense que, je ne sais pas, les sociopros peut-être autour de la caméra peuvent s'exprimer aussi mais un tableau de bord, une sorte de tableau de bord. Alors, je pense que, honnêtement, mensuel pour nous, enfin pour les sociopros, c'est trop loin parce que ça va réagir au jour le jour, à la semaine semaine. Mais un tableau de bord, je pense que ça peut être hyper intéressant, peut-être pas pour cet hiver, mais une réflexion que le loueur, le restaurateur, sache un peu où on en est des résages. Je pense que ça peut être, voilà, regrouper des infos. Je ne sais pas comment on peut faire mais voilà, je lance le truc, je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir. Mais avec, juste, je précise, justement, on est en train de renouveler le contrat là donc on va voir mais il y a une présentation de l'outil Big Data qui est en train de se caler pour la destination mais vous aurez semaine par semaine du coup votre courbe qui est actualisée donc peut-être après, nous on fait des notes de synthèse tous les mois donc il y aura des supports à transmettre à l'ensemble des sociopros mais après, si vous avez à vous de voir mais vous aurez les données en tout cas de la projection sur l'hiver et les évolutions d'une semaine à l'autre qui seront disponibles donc après, c'est des genres de choses qui vont pouvoir être mais on finalise la mise en place du renouvellement du contrat mais avec le nouvel outil en tout cas ce sera quelque chose qui sera disponible pour la destination. Oui, Didier je voudrais juste si vous m'entendez effectivement une petite tendance pour nous prévoir nous aider à prévoir le personnel nous aider à prévoir à quoi s'attendre quelque chose de simple des chiffres simples Didier, je suis avec toi je suis preneur même si c'est à 15 jours je prends ça m'intéresse merci Merci de ton retour et puis bien sûr Gilles ce ne seront que les adhérents à l'Office du tourisme qui n'auront droit à ce tableau de bord c'est aussi un moyen de les faire adhérer C'est une bonne remarque je ne sais pas où commencent et où s'arrêtent nos missions mais du coup je ne pense pas qu'on s'arrête à ça mais en tous les cas c'est peut-être ce qui peut leur faire comprendre pourquoi adhérer à l'Office du tourisme D'autres interventions sur ce joli belle présentation de Véronique de G2A qui est toujours présente à nos côtés non pas de questions si on a besoin on pourra revenir vers Véronique ou à travers Coralie pour remonter des infos écoutez ça va faire bientôt deux heures de visio on avait peut-être Gilles tu voulais peut-être annoncer encore un truc ou deux avant la fin ou pas ? non non je veux dire j'ai trouvé que les interventions étaient très très intéressantes elles nous resituent au cœur du métier et même si c'est vrai que ça nous intéresse moins ce qui se passe dans les Pyrénées ou dans le Massif Central elles nous permettent aussi de nous resituer dans notre cœur de métier je pense que c'est aussi pour tout le monde une vision globale de comment le métier de l'Office de Tourisme s'organise avec les intervenants que vous avez vus je veux dire on connaît évidemment énormément l'accueil et l'animation c'est ce que vous voyez mais tout ce que vous avez entendu c'est aussi notre cœur de métier et c'est aussi avec ça qu'on travaille pour mieux connaître notre clientèle pour mieux travailler sur nos marchés voilà là je voulais juste vous dire et je rebondis sur ce qu'avait dit Jean-Marc Silva en début de l'entretien que vous avez peut-être vu la vidéo d'ailleurs j'ai trouvé que c'était une bonne idée de l'avoir faite c'est l'équipe de la centrale de réservation on continue malgré le peu d'espoir que nous avons à travailler sur le marché russe et sur les marchés étrangers avec France Montagne ou en direct pour prévoir déjà la fin de ce bazar et l'année prochaine c'est-à-dire qu'on ne veut pas perdre le contact avec nos clients et on continue à le garder donc je pense que c'est important que vous sachiez tout ça on n'a pas l'occasion de le dire je trouve que ces visions nous permettent ça et c'est vrai que c'est ensemble qu'on peut arriver à faire des choses c'est-à-dire avec l'accord des hébergeurs de faire de l'annulation à J-1 avec l'accord des écoles de ski des loueurs pour réussir à faire des produits attractifs enfin je veux dire voilà tout notre cœur de métier il est une partie vous l'avez entendu aujourd'hui et puis dans 15 jours je ne sais plus exactement on va décider d'une date on vous proposera on vous présentera le plan de communication Mario vous présentera le plan de communication et le plan de commercialisation je veux dire qui est une partie de la commercialisation bien entendu du territoire et voilà je suis content que vous ayez pu l'entendre on est à votre entière disposition à l'Office de tourisme pour répondre à vos questions n'hésitez pas le mieux le plus facile c'est de passer par l'intermédiaire de Coralie qui est notre lien voilà donc merci de votre écoute merci de votre réactivité à tous parce qu'on en a bien besoin et moi je motive les équipes de l'Office pour avoir la même réactivité c'est à dire être capable être capable de changer du tout au tout on parlait des points d'information ben voilà ce matin on a décidé d'ouvrir des points d'information supplémentaires parce qu'on imagine que les vacances de la Toussaint seront un peu plus fréquentées on travaille évidemment en lien très très étroit avec les élus puisque puisque c'est avec eux qu'on décide de la stratégie et c'est avec eux qu'on décide des budgets c'est pas rien et puis évidemment avec vous parce qu'au bout du compte c'est pour les acteurs socio-économiques du territoire qu'on travaille c'est pour qu'il y ait du monde qui vienne et de préférence qui dépense voilà merci de votre attention en tous les cas j'ai trouvé que c'était encore une fois très bien d'avoir ces échanges très enrichissants merci Didier pour l'animation de cette vision merci Gilles Dominique dans les questions diverses je pense qu'on va laisser la parole à Dominique qui avait peut-être je ne sais pas si tu auras la réponse en temps direct mais puisqu'on revient sur les annulations de réservation à J-1 voilà je te laisse poser ta question c'était concernant SCV oui c'est ça c'est-à-dire que on a suivi les épisodes et les sollicitations de la centrale de réservation en tant qu'hébergeur sur le fait de faire des annulations à J-1 sans frais mais est-ce que toute la chaîne de réservation suit celle-là c'est-à-dire que si le client réserve son logement réserve ses condes qui réserve ses forfaits est-ce que tout le monde est remboursé également à J-1 en cas de Covid c'est ça le sens de ma question oui Dominique tu as raison j'avais vu ta question sur le chat sur notre outil de réservation on a impliqué un label qui est un tampon qu'on a impliqué sur toutes les offres qui s'y rattachent donc je ne peux pas assurer que tout le monde va jouer le jeu je veux dire on est encore en démocratie mais en tous les cas nous on incitera à mettre en avant toutes ces offres qui peuvent être annulées au dernier moment je pense que tout le monde a compris le message je veux dire on est sur les résidences de touristes sur tous les produits de montagne en ce moment même nous enfin je ne sais pas vous mais par exemple on part en déplacement on part en déplacement à la fin de la semaine tout à l'heure plutôt et on passe une nuit à l'hôtel à l'hôtel pour une réunion sur le label flocon vert qu'on souhaiterait acquérir et on a appelé l'hôtelier on lui a dit si ça ne se fait pas on veut annuler gratuitement enfin je veux dire c'est la tendance du moment donc ceux qui ne sont pas dans ce wagon là je pense n'auront pas compris les attentes des clients maintenant il y a des freins je veux dire on a quelques on a des agences immobilières qui veulent faire une annulation à 30 jours on les laisse faire une annulation à 30 jours je veux dire ils n'auront pas de clients qui réserveront chez eux parce que les gens ne veulent pas ça en ce moment et on travaille en tous les cas avec nos partenaires je veux dire magasins de sport enfin location de ski cours de ski etc. pour qu'on puisse mettre ça en place donc il y en a qui nous ont répondu oui naturellement et il y en a qui se font un peu tirer l'oreille qu'on peur qu'on peur du résultat ce que je comprends je veux dire je ne suis pas en train de dire je comprends je veux dire je comprends être commerçant en gros être commerçant en ce moment c'est compliqué c'est très compliqué c'est compliqué naturellement on est bien d'accord quel que soit le type de commerce mais en ce moment de plus en plus parce que je peux penser je peux parler des commerces de bouche mais je veux dire comment on fait je veux dire j'imagine en ce moment le désarroi des restaurants des bars des secteurs où le couvre-feu est déclenché j'ai même du mal à l'imaginer donc nous on essaye d'entraîner tout le monde à être agile c'est le terme quand je dis agile c'est pas à moi c'est le voilà donc sur ce bon mot voilà c'est une réponse qui est un peu une réponse de Normand Dominique mais on pousse les gens à le faire nos partenaires à le faire ok merci pour cette réponse d'autres questions diverses tous les sujets sont acceptés avant de clore cette vision numéro 15 et puis vous informer après rapidement pour la suite des visios Lynn nous demandait d'en avoir au moins une autre avant l'hiver avant la saison on a évoqué peut-être deux même carrément Lynn on va essayer d'aller dans le bon sens même plus loin on va essayer de programmer peut-être deux visios avant la saison avant le début de la saison merci à tous ceux qui sont fidèles en tout cas qui sont les fidèles qui suivent ces visios depuis pratiquement le début ça c'est génial parce que quitte à organiser autant qu'on soit nombreux n'hésitez pas à partager c'est ouvert c'est ouvert à tous et puis voilà d'autres questions non c'est bon on va clore et bien écoutez merci à tous merci bon appétit et puis on espère si Jacques j'avais une question pour Jacques Jacques tu es encore là oui représentant de 400 résidences secondaires Jacques ton association guise en ouvert il y a des infos beaucoup de résidences secondaires vont venir là depuis le message d'hier dans la nuit ton téléphone a sonné c'est ça non ce n'est pas de nouvelles depuis hier depuis en tenant compte de nouvelles d'hier effectivement je me posais la question ce matin avec Mario de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus de résidences secondaires qui viennent que leur lit soit un peu plus occupé mais pour l'instant on cherche on cherche une solution voilà mais je pense que de toute façon dès la Toussaint il va y avoir du monde des résidences secondaires ils ont pris l'habitude cet été ils vont revenir assez massivement sûrement pour Noël et je pense dans l'hiver mais pour l'instant il n'y a pas de mesures spécifiques préparées pour inciter à ce que ce remplissage soit meilleur ok ok très bien je veux juste dire que Jean Fabier s'excuse d'avoir quitté la vision un peu plus tôt le coprésident président de ProSearch et puis écoutez Manu mon coprésident me dit rappelle que c'est les enseignes qui organisent mais en co-organisation avec l'OT ProSearch merci à tous merci à G2A merci aux intervenants c'était encore de qualité et puis à une bonne fin de semaine et puis à la prochaine visio bon courage à tous bonne journée merci à G2A merci à G2A merci à G2A